Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, moment de partage j'ai déjà fait ce genre de vidéo sur ma chaîne et je me suis dit que j'avais des choses à vous présenter et à vous parler, donc pourquoi pas en refaire une vidéo moment de partage voilà parce que j'aime bien ce genre de vidéo donc je vais commencer comme à chaque fois par la catégorie partenariat donc je vais commencer par Néjoli, donc comme vous savez je suis en partenariat continuel avec eux donc ils m'ont renvoyé des produits, donc je vais vous en parler petite erreur de leur part ou peut-être de ma part, je ne sais pas du tout mais bref je vais vous montrer ça donc en premier j'ai pris un porte-monnaie comme ceci il est vraiment trop 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 beau, franchement je l'aime trop moi je l'ai pris en noir et en rose mais il existe plusieurs couleurs enfin je n'aimais pas trop les autres couleurs mais bon il existe plusieurs couleurs j'avais vraiment besoin d'un porte-monnaie donc je me suis dit que ce serait l'occasion de déjà voir la qualité surtout et d'avoir un petit peu à quoi il ressemblait et donc j'ai pris celui-ci, donc il est vraiment assez grand il est très bien parce qu'il a beaucoup de poches, beaucoup de compartiments donc il y a plein de range-cartes, donc il y a des range-cartes ici, des range-cartes là j'ai bien sûr une petite poche pour mettre la petite fortune qui est vide, voilà ensuite j'ai pris un eyeliner, donc c'est l'eyeliner lia, l'anodé, bref je vous mets les liens en barre d'info de toute façon donc c'est un eyeliner fun puisque je ne mets que ça voyez l'eyeliner c'est une grande histoire d'amour, au début c'est un peu de la haine mais c'est devenu de l'amour parce que voilà donc la pointe, donc la pointe elle est comme ceci voilà donc elle est assez petite mais elle reste, elle est un peu normale on va dire donc franchement je trace mon eyeliner tous les jours avec il est très très bien, il tient très très bien puisque je crois qu'il est waterproof il me semble, donc voilà il tient très 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 bien il est bien noir, c'est facile de faire son trait avec donc vraiment je vous le recommande parce qu'il est vraiment vraiment pas cher et que franchement il vaut tout autant la qualité d'un L'Oréal ou d'un truc comme ça donc franchement très choquée de cette eyeliner il est contaminé donc avec nez joli en fait je m'étais pris, j'avais craqué sur une sorte de petit, je sais pas comment on pourrait appeler ça un t-shirt chemisier, enfin je vais vous montrer ça donc voilà comment il est donc c'est un chemisier comme ça avec en fait au niveau des manches il y a un truc bizarre en fait c'est de la sorte de dentelle mais en fait on dirait un set de table j'aime pas du tout en fait donc sinon au niveau de la qualité et tout c'est très très bien comme d'habitude les tailles sont bien si en fait il n'y avait pas les manches je l'aurais porté mais les manches j'aime pas du tout en fait je pensais l'avoir pris en blanc et en noir et en fait je sais pas si c'est eux qui sont trompés ou moi mais en fait j'ai eu deux blancs donc ce qui fait qu'en plus tu vois au début je me suis dit ouais c'est pas grave au pire quand un sera au laval je pourrais mettre l'autre et ben non puisque les uns ils me plaisent pas donc bon bah je sais pas comment faire du tout c'est aucune idée donc voilà qu'on est joli maintenant je vais passer à Octoly donc j'ai eu un produit d'Octoly donc c'est un shampoing sec de la marque Bubble & Bubble donc c'est un shampoing sec tout simplement qui est en sorte de peau c'est pas en spray comme les shampoings secs bâtissent donc je trouve ça déjà un peu moins pratique on va dire en fait on dirait que tu peux mettre du taille sur les cheveux donc en fait il y a un trou dans la bouteille tu verses et donc tu frottes un peu tes cheveux et ça te rend les cheveux un peu plus propre mais moi le truc c'est que les shampoings secs je n'en utilise plus puisque ça m'achète ses cheveux et que en fait maintenant je me lave tous les jours les cheveux je sais que c'est pas bien avant je les lave 3 fois par semaine mais aujourd'hui je trouve que grâce à CV du coup je les lave tous les jours donc j'ai plus trop l'occasion d'utiliser ces petits produits là mais j'ai testé le week-end dernier je crois un truc comme ça et franchement ça marche plutôt bien je pense que je préfère quand même les bâtisses mais ça marche plutôt bien et ça sent bon donc franchement je suis contente de ce produit là j'utiliserai mais pas beaucoup parce que comme je vous dis je me lave les cheveux tous les jours donc ils n'ont pas le temps de graisser donc donc voilà pour les partenariats maintenant je vais passer à la catégorie favori comme mes favoris je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé il me semble mais bon bref si vous n'en avez pas parlé bah c'est l'occasion donc c'est mon mascara préféré de toute ma vie je l'aime vraiment 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 beaucoup il a fait un petit peu polémique ce mascara beaucoup l'adorer, beaucoup le détester enfin bref et moi je fais partie de ceux qui l'adorent je l'aime vraiment trop donc c'est le fossile push-up de rabat vous êtes beaucoup à me demander que ce soit sur my live ou quoi quel est le mascara que je porte et bah c'est celui-ci c'est le fossile push-up drama de chez Maybelline que j'aime vraiment beaucoup la brosse est en picoplastique puisque je ne mets que ça et il est vraiment vraiment trop bien il fait des cils super noirs super longs super bien séparés il ne fait pas de paquets et il fait des cils vraiment des fossiles en fait je le trouve trop bien et franchement je vous le recommande en plus il ne coûte pas très cher je crois qu'il coûte entre 9 et 11 euros je crois un truc comme ça ensuite en dernier favori j'ai deux séries à vous parler que j'ai genre dévoré pendant mes vacances et même encore aujourd'hui quand j'ai un peu de temps donc la première série je suis tellement heureuse que cette série genre soit présente dans ce monde je ne sais pas comment vous expliquer à quel point j'aime cette série c'est genre c'est genre ma drogue je l'adore cette série c'est une de mes séries préférées de toutes les séries que j'ai regardées c'est celle que que j'aime de tout mon coeur c'est la série Scream c'est une série que je pense vous avez déjà entendu parler si vous avez déjà regardé le film Scream vous avez sûrement déjà entendu parler de la série Scream donc ils sont sortis une série c'est vraiment dans un contexte pareil que les films Scream mais pas vraiment puisqu'il y a vraiment une histoire qui est déroulée avec ça tu crois que c'est ça mais en fait c'est pas ça c'est vraiment une histoire cette série vous devez vraiment la regarder si vous aimez déjà le film Scream si vous aimez le film Scream vous allez kiffer cette série si vous aimez les psychopathes et les trucs un petit peu où tu te dis ouais c'est lui non c'est pas lui cette série est excellente les acteurs sont excellents les acteurs à chaque fois tu t'y attends pas je vais pas vous spoiler mais les acteurs tu t'y attends jamais et franchement c'est une série c'est de la bombe la saison 3 sort bientôt j'espère en tout cas je la sens encore en version française parce que vous restez faire donc merci et c'est une série qui est déglingue je vous la recommande vraiment 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 la deuxième série c'est une série un petit peu plus cool où tu te détends t'as besoin de réfléchir trop c'est la série New Girl donc c'est une série pareil qui est vraiment hyper bien donc c'est une fille tout simplement qui a rompu avec son gars et qui rentre dans une colocation avec 3 gars et c'est vraiment hyper drôle c'est vraiment à mon pire de rire les 3 gars sont complètement déjantés la meuf est complètement déjantée aussi ils ont tous des personnalités un petit peu différentes mais qui sont totalement fous les uns des autres franchement c'est une série chaque épisode c'est hyper drôle et c'est vraiment légère à regarder moi je te défile une saison dans une soirée c'est un truc de ouf je l'ai vraiment fini vite là j'en suis à la saison 5 qui est sortie il n'y a pas longtemps en version française et je l'aime trop cette série elle est vraiment bien elle est cool à regarder quand tu ne sais pas trop quoi faire et c'est une série vraiment que je vous recommande parce qu'elle est top en fait terminée je vais passer à la catégorie musique SWAT ma catégorie favorite donc je vais vous faire écouter la musique que j'écoute beaucoup en ce moment donc let's go je vais passer à la catégorie je vais passer à la catégorie bon voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu vous aurez passé une bonne rentrée puisque c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de vous en parler au moins en tout cas oui j'ai passé une excellente rentrée donc j'espère que vous aussi n'hésitez pas à m'en conter ça en commentaire et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo